Salut la gang, c'est Pierre de SpiderTV. Aujourd'hui, je suis dans le garage à Jean-Pierre. C'est qui Jean-Pierre? C'est mon père. On est à Saint-Jean-de-Mata. On s'apprête à aller souper, un petit souper de nouvelle année. Puis qu'est-ce qu'on fait quand on est ensemble? Mais on parle de Spider, bien sûr. Alors, aujourd'hui, je veux vous apporter un petit truc. Si vous avez un modèle dans la série RT des Canam Spider de 2013 ou plus récent, 2014 et les nouveaux 2015, et vous voulez obtenir pour l'allume-cigarette le chargeur de 12 volts qui est dans le compartiment arrière, vous voulez avoir un pouvoir continu, j'ai le truc pour vous, je vous montre ça. La raison que je m'étais aperçu que sur les nouveaux modèles 2013, 2014 et les plus récents, qu'on n'a pas un pouvoir continu à l'arrière, c'est bien sûr que la majorité des gens, je voulais recharger soit un téléphone, moi c'est plutôt des caméras GoPro que j'utilise beaucoup pour SpiderTV. Alors, souvent, on arrêtait à quelque part pour manger, pour gazer, on est arrêté 20 minutes, je prenais mes caméras GoPro, j'ai plugé à l'arrière. Alors, l'année dernière, avec le 2014, c'est quelque chose que je n'étais pas capable de faire. Ça m'a amené à aller me promener à l'avant, à regarder la boîte infusible et j'ai trouvé quelque chose, je vous montre ça à l'instant. Alors, l'une des premières choses qu'il faut faire, c'est ouvrir le compartiment avant et vous allez voir ici, vous avez des belles petites flèches, on a côté gauche et côté droit. Alors, de ce côté-ci, on a côté droit, côté gauche, c'est toujours dans le sens, si on est assis sur le bicycle, notre gauche, notre droite, c'est comme ça qu'on peut dire si c'est à gauche et à droite. Alors, vous allez prendre le côté droit, la boîte de fusible qui est de ce côté-ci, il faut tirer un petit peu fort. Alors, on fait simplement ici, avec le pouce, pèser vers le bas, c'est très, très rigide, alors il faut pèser fort, assez pour laisser des belles petites marques sur les doigts. Ça, c'est fort comme ça. Donc, on enlève le couvert premier, vous allez voir ici qu'on a un deuxième couvert à enlever. La même chose, on a une petite clip en haut, on a une petite clip en bas. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va pèser ça fort, fort, comme je l'ai dit, fort, fort, puis on va l'enlever. Alors, on réussit à enlever notre boîte de fusible. Alors, une des choses que je veux apporter votre attention, c'est ici. On regarde la fusible numéro F6 et l'autre qui est la F7. Et une belle façon de le voir, c'est, un ici, c'est marqué « Key » en anglais, alors pour la clé, puis l'autre pour la batterie. Alors, de façon que le Bicycle, le Spyder, sort de la manufacture, c'est en ayant la fusible sur le F6. Alors, ça, ça vous donne votre indice que le chargeur arrière va seulement fonctionner quand votre clé est tournée. Si on veut avoir accès et avoir un courant continu, la seule chose qu'il faut faire, c'est prendre la fusible qui est dans le F6 et simplement le mettre dans le F7. Alors, en enlevant notre couvert, si vous voulez être sûr de la fusible à enlever, on voit ici que c'est la troisième à partir du côté droit. Alors, je dépose mon couvert dans le fond. On a un, deux et trois. Alors, c'est la brune qui est ici. Elle est dans le F6. On va simplement tirer dessus. Je vous montre la fusible. Et on le met dans le F7. Une information qui est bonne à savoir, notre couvert qu'on avait tantôt, on le retourne. Et si jamais vous êtes mal pris, sachez que vous avez des fusibles additionnels 5, 10, 15, 20 et 25 au besoin. C'est le temps de faire le test. J'ai avec moi un GPS qui n'est pas complètement rechargé. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on remarque qu'à l'avant, notre clé n'est pas allumée. Elle est allée dans la position off. Et puis, j'ai mon chargeur 12 volts de bien plugé ici à l'arrière. Alors, on prend le GPS, le Godotest. On le plug à l'intérieur. Et on voit, on a une petite lumière verte juste ici. Alors, ça fonctionne. Juste à changer votre fusible de place. Ça nous a fait plaisir de partager avec vous cette petite découverte. Mon nom est Pierre Poliquin. Et vous regardez SpiderTV. Sous-titrage ST' 501